Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les vidéos de correction des automatismes que je vous avais demandé de préparer pour cette semaine. Il s'agissait des pages 6 et 7 de votre cahier d'automatisme dans votre manuel. Nous n'allons corriger que l'exercice en bleu puisque les exercices en vert sont déjà corrigés dans votre manuel. Vous trouverez si besoin la correction pages 116 et 117. Concentrons-nous donc sur l'exercice en bleu qui feront l'objet de deux vidéos successives. La première qui concernera la page 6, la seconde qui concernera la page 7. Nous terminerons cette série de correction par une troisième vidéo qui elle sera consacrée aux exercices sur Python que vous deviez regarder en parallèle. Commençons. Exercice 20. La population d'une ville a été multipliée par 1,3. Calculez le taux d'évolution en pourcentage. Bien, il y a deux méthodes. La première consiste à appliquer rigoureusement la formule que vous avez dans votre cours qui est écrite juste au dessus de l'exercice dans votre manuel. Cette formule c'est on trouve le taux, attention en pourcentage directement, en prenant le coefficient multiplicateur, en le multipliant par 100 et en soustrayant 100. Ici, le coefficient multiplicateur, il est écrit là, c'est 1,3. La population de la ville a été multipliée par, on est donc parfaitement dans un coefficient multiplicateur 1,3. Donc si on remplace 1,3 multiplié par 100 et auquel on soustrait 100, vous trouverez comme résultat 30. Attention, c'est directement en pourcentage. Donc vous devez conclure que le taux est de plus 30%. Ce qui est parfaitement cohérent, c'est une augmentation de 30% dans la mesure où on a multiplié par 1,3 ici, qui est un nombre supérieur à 1. Vous savez que lorsqu'on multiplie par 1, le nombre ne change pas. 2 x 1, 2. 17 x 1, 17, etc. Il n'y a pas de surprise. Lorsqu'on multiplie par un nombre plus grand que 1, ce nombre augmente. 7 x 2, 14. 17 x 2, 34, etc. Et à l'inverse, lorsqu'on multiplie par un nombre plus petit que 1, le nombre diminue. Attention. Par exemple, lorsqu'on fait 4 x un nombre plus petit que 1, par exemple 0,5. 4 x 0,5, c'est égal à 2. On est passé de 4 à 2, on a diminué. Donc là, le nombre est plus grand que 1, on a donc une augmentation. Le taux d'évolution sera positif. On a donc plus 30%. La deuxième méthode était de comparer à 1, de comprendre ce qui se passait. Je vous ai dit que lorsque vous multipliez par 1, c'était reprendre la quantité initiale, c'est-à-dire ne rien toucher. Si vous multipliez par plus de 1, vous multipliez par 1 et plus de 1, vous allez augmenter de combien ? 1,3. Vous allez faire comme si vous multipliez, c'est la même chose, que multipliez par 1 plus 0,3. Pardon, parenthèse, 1 plus 0,3. Vous avez donc la valeur que vous aviez avant, plus une augmentation de 0,3, c'est-à-dire 0,3, je vous rappelle que c'est 30 sur 100. On retrouve la même chose. On retrouve une augmentation de 30%. Les deux méthodes se valent, vous choisissez celle que vous préférez, vous n'oubliez pas la phrase de conclusion, le taux d'évolution est plus 30%, une augmentation de 30%. Bien. Exercice 22. Sous l'effet de la chaleur, une lame de parquet de 1,80 m de long s'allonge de 0,5%. Alors, 0,5%, ça n'est pas beaucoup, attention, c'est tout petit, donc on ne va pas avoir une très grande augmentation. Calculer cette nouvelle longueur. Eh bien, faisons ça. Alors, là encore deux possibilités. Pour calculer la nouvelle longueur, on peut dire que la lame de parquet initial n'a pas bougé, elle a gardé 1,80 m, et A c'est 1,80 m, on a rajouté 0,5%. Alors attention, je vous ai déjà dit que 0,5%, ce n'était pas 0,5% dans l'absolu, c'était 0,5% d'une valeur. 0,5% de 1,80 m. Donc, c'est cette opération qu'il va vous falloir faire. Vous avez la valeur initiale, 1,80 m, auquel vous ajoutez, puisque c'est une augmentation, 0,5% de la valeur initiale. Avec ce calcul, vous obtenez la réponse qui vous donnera, avec votre calculatrice, ceci. Je sais bien que normalement, les automatismes sont à faire sans calculatrice. Il se trouve que dans votre manuel, un bon nombre de calculs ne sont pas toujours simples. Celui-là, par exemple, il n'est pas d'une grande simplicité, même s'il y a des astuces pour faire le calcul. Si jamais, pour vous rassurer, vous voulez vérifier avec la calculatrice, vous pouvez. Alors, ici donc, c'est la dernière valeur. Donc, n'oubliez pas de vous mettre l'unité, puisqu'on vous demande une nouvelle longueur. Ce sera donc 1,809 m. Bien. La deuxième méthode sur cet exercice consiste à utiliser un coefficient multiplicateur. S'allonger de 0,5%, c'est faire plus 0,5%. A l'aide d'un taux d'évolution, comment on passe au coefficient multiplicateur ? Eh bien, dire qu'on fait, je vais remonter ce tableau, dire que l'on fait plus 0,5%, c'est dire que l'on prend la totalité et qu'on ajoute 0,5%. Donc, on va multiplier par 1, puisqu'on garde la totalité et ajouter 0,5%. D'ailleurs, là, je suis à 5%, autant pour moi. C'est donc 0,05, puisque vous savez que 0,5 divisé par 100, ça fait beaucoup moins que ça. 1,005. Bien. Ça, c'est le coefficient multiplicateur par lequel vous devez multiplier le nombre de départs pour trouver la bonne réponse. Vous n'avez plus qu'à faire le calcul, le même, identique. Vous faites 1,05. Donc, vous prenez votre valeur initiale, 1,80, fois 1,005 et vous retrouvez 1,809 m. Les deux méthodes fonctionnent. Augmenter de 0,05%, c'est multiplier par 1,005. Exercice 24. Dans l'exercice 24, on vous dit, après une hausse de 150%, un produit coûte 1,500 euros. Quel était son prix initial ? Ce coup-ci, l'exercice est à l'envers. On ne connaît pas le prix initial et on a une hausse de 150%. Alors, attention, il faut toujours prendre un pourcentage par rapport, c'est un pourcentage par rapport à la chose de départ. Et si on a 150% de hausse par rapport au prix de départ. Et c'est ce prix de départ qu'on ne connaît pas. C'est donc 150%, toujours pas dans l'absolu, 150% de quelque chose. Et ici, c'est 150% du prix de départ. S'il y a une hausse de 150%, ça veut dire qu'il y a une hausse de plus de 100%. Vous avez déjà 100%. Si vous avez une hausse de 100%, vous allez doubler le prix. S'il y a une hausse de 150%, vous allez faire plus que doubler le prix. Deux méthodes donc, soit on pose une équation et on dit qu'on ne connaît pas le prix de départ et on sait que ce prix de départ, on va lui ajouter une hausse de 150% du prix de départ et que le résultat sera 1500€. C'est une première méthode, une équation. En faisant ça, on met au même dénominateur, ce qui est ici un dénominateur 100. Donc il faut mettre x sur un dénominateur 100 également. Ça fait 100 sur 100x. On met les deux ensemble. Maintenant qu'on a les fractions du dénominateur, on met les deux ensemble. Ce qui nous donne 100 plus 150, 250x sur 100 est égal à 1500. De ceci, on en déduit que le x tout seul est égal à 1500 fois 100 divisé par 250. Si vous n'avez pas compris comment j'ai fait, j'ai d'abord enlevé la division, comment est-ce que j'ai fait en multipliant par 100, puis j'ai enlevé la multiplication, comment j'ai fait, en divisant par 250. Il ne me reste donc plus que x tout seul, x tout seul égale 1500 notre nombre de départ, ici, fois 100 divisé par 250. Le résultat de ce calcul nous donne exactement 600, 600 euros. Vérifions que ce soit cohérent. Si on a un prix de départ à 600 euros et un prix d'arrivée à 1500 euros, on a bien fait plus que doublé. Donc c'est parfait. Je vous avais dit qu'on prenait plus 100%, on était donc à 1200 et encore 50%, c'est-à-dire la moitié de 600, donc 300, ça marchait aussi. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode consiste en l'application du coefficient multiplicateur. On va retrouver exactement la même chose. L'application du coefficient multiplicateur va nous donner quoi ? Si on augmente de 150%, on fait 1 plus 150%, c'est-à-dire 1,5. Donc on multiplie par 1, puis on multiplie par 1,5, c'est-à-dire on multiplie par 2,5 notre nombre de départ. Donc on fait x fois 2,5, qui nous donnera 1500. Donc pour trouver la vraie valeur, il nous faudra non plus multiplier par 2,5, mais diviser par 2,5. Trouver la valeur, on aura donc 1500 divisé par 2,5. Pardon, ça fait quelque chose d'étrange. Voilà, je recommence. Diviser par 2,5, ce qui nous donnera 600. Phrase de conclusion, n'oubliez pas, le prix de départ était 600 euros. Que vous passiez par la définition du pourcentage ou par le coefficient multiplicateur, vous obtiendrez évidemment le même résultat à vous de voir ce que vous préférez. Exercice 26. Un séjour au sport d'hiver revient à 1791 euros après une réduction de 40%, quel est le prix du séjour sans réduction ? C'est exactement la même chose. On ne nous dit pas quel est son prix initial, mais vous voyez bien qu'il revient à 1791 euros après une réduction. On a donc le prix final et on ne connaît pas le prix initial. C'est ce qu'on veut trouver. Donc c'est la même opération. On sait qu'une réduction, à commencer ce coup-ci par le coefficient multiplicateur, ce sera pour changer, une réduction de 40%, le coefficient multiplicateur sera donc plus petit que 1. On aura donc 1 moins les 40%. Votre coefficient multiplicateur sera donc de 1 moins 40%. C'est à donc 40%, je vous rappelle que c'est 0,4. 1 moins 0,4 qui vous donnera un coefficient multiplicateur de 0,6. Donc si vous avez votre prix et que vous lui enlevez 40%, vous avez un coefficient multiplicateur de 0,6. Donc votre prix à trouver aura été multiplié par 0,6 pour vous donner 1791 euros, le prix de final, ce qui vous donne que votre prix de départ était x égale 1791 divisé par 0,6, soit à la calculatrice 2.985 euros. Il est évident qu'on trouvera un nombre plus grand au départ, sans grande surprise, puisque nous avons une réduction. Donc il était originalement à 2.985 euros. Il a donc été réduit de 40%, presque la moitié. On trouve 1791 euros. C'est assez cohérent. La deuxième méthode était d'appliquer ce qui était un pourcentage, et de se dire, comme tout à l'heure, je vais remonter l'écran pour faire de la place, qu'on avait une valeur de départ x, auquel on avait enlevé 40%, mais 40% de x, et que ceci valait 1791 euros. On n'est pas obligé de passer au coefficient multiplicateur, mais il faut refaire pareil, c'est-à-dire mettre cette fraction en dénominateur 100, c'est-à-dire se dire qu'on a 100x sur 100, moins 40x sur 100, ce qui nous donne 60x sur 100. On retrouve d'ailleurs le 60 de tout à l'heure, qui vaudra 1791 euros, ce qui nous donne en deux étapes, comme tout à l'heure. D'abord, on va enlever le 100, donc on va faire 1791. Pour enlever la division, on va multiplier par 100. Deuxième étape, il va nous rester une multiplication. Pour enlever cette multiplication, on va la diviser. Cette opération nous donnera exactement 2985 euros, comme avant. Les deux méthodes sont parfaitement exactes. L'une et l'autre, elles reviennent rigoureusement au même. Vous n'avez plus qu'à choisir celle que vous préférez. Un dernier exercice de cette page 6 était l'exercice 28, qui était légèrement différent, puisqu'il n'était pas dans l'application du taux d'évolution à l'aide du coefficient multiplicateur ou réciproquement. Il était vraiment dans le calcul pur de ce taux à l'aide d'une formule. On vous disait que le taux d'évolution, dans votre manuel, vous aviez juste l'encar au-dessus qui vous rappelait la formule du cours. Il était écrit, je vais remonter ici, que le taux d'évolution, qu'on peut appeler T, en pourcentage, c'était la valeur finale moins la valeur initiale divisée par la valeur initiale. C'est assez évident à comprendre. Un taux d'évolution, c'est bien la différence entre ce que vous avez à la fin moins ce que vous aviez au début. C'est ça une évolution. Si vous gagnez 200 euros, c'est que vous avez à la fin 200 euros de plus qu'au début. Peu importe combien vous avez en tout, si vous avez 200 euros de plus, c'est ce que vous aviez à la fin moins ce que vous aviez au début. On a donc bien une évolution. Et puisque c'est un taux, vous savez qu'en maths, un taux, c'est un quotient, que vous pouvez exprimer ici, on vous le demande souvent en pourcentage, mais vous savez qu'un quotient n'est pas nécessairement un pourcentage. Vous pouvez le laisser en décimale, ou on a déjà parlé plusieurs fois, ou en fraction. Ici, évidemment, le taux est souvent mis en pourcentage, mais on pourrait parfaitement se passer du pourcentage et garder juste le nombre décimal. Donc pour avoir un taux, on doit avoir un quotient, et on a un quotient par rapport à la valeur initiale. Donc on va bien diviser, diviser par ce qu'on avait, d'accord ? On a une augmentation par rapport à ce qu'on avait, donc la valeur initiale. Cette définition a donc parfaitement un sens. Et donc cet exercice était simplement, vraiment, appliquer la définition tout bêtement. A chaque fois que dans la formule IAVI, vous vous remplacez par la valeur VI de l'énoncé, et à chaque fois que dans votre formule IAVI, vous vous remplacez par la valeur VF de l'énoncé. Donc par exemple, le premier taux, je vais remplacer VF par sa valeur 300, auquel je vais enlever la valeur initiale VI qui était 200, et je vais diviser par la valeur initiale VI qui est 200. Donc j'applique bêtement cette formule, et je trouve 300 moins 200, 100, diviser par 200, 0,5. Soit vous le laissez sous forme décimale, il n'y a aucun problème, 0,5 est un résultat cohérent. Soit vous le passez en pourcentage, 0,5 c'est 50 sur 100, c'est-à-dire 50% bien entendu. Donc le taux d'évolution est de 50%, plus 50%, c'est assez logique, on n'écrit pas toujours plus, mais là c'est pour bien montrer que c'est une augmentation, on pourrait même le souligner en mettant plus 50%, c'est à un sens. Pourquoi plus 50% ? Parce qu'on passe bien d'une valeur initiale de 200 à une valeur finale de 300, on a donc une augmentation, et donc logique qu'on ait un taux positif plus 50%. On applique rigoureusement la même méthode à BCD, on remarque que dans BCD, on a une diminution, puisqu'on passe dans B de 10 à 7,4, dans le C de 100 à 80, et dans le D de 100 à 50. Dans les trois cas, on aura une diminution, on aura donc un taux qui sera négatif, dans les trois cas, par le calcul. Exactement la même chose, la même méthode. On trouvera pour B un taux d'évolution, dans le B on a le taux qui est égal à moins 0,26, c'est-à-dire une évolution de moins 26%. Dans le C, on a un taux d'évolution qui est égal à moins 0,2, c'est-à-dire moins 20%. Comme vous avez un dénominateur 100, on n'a même pas besoin d'aller au décimal, moins 0,2, on trouve directement la formule. Exactement pareil que dans un dénominateur 100, et un taux qui sera de moins 50%. Voici qui termine la correction de la passe 6. Retrouvons-nous dans une prochaine vidéo pour la correction de la passe 7. Vous pouvez faire pause à tout instant pour reprendre les données de cet exercice et voir ce qui vous posait problème ou là où vous auriez eu faux pour vous corriger. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les garder précieusement, à les noter pour ne pas les oublier. A très bientôt dans une nouvelle vidéo.